Hey les invocateurs, les invocatrices, c'est monsieur Wendy, votre coach Dragon B10 en ce moment. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve donc sur le compte de Pickpock, vous savez, on the road pour le DB10. On va essayer, je me suis donné un objectif de 30 jours pour farmer en automatique. Donc je ne sais pas si je ferai du focus dragon d'ici le 15 septembre, mais en tout cas en automatique le Dragon B10. On va regarder tout de suite les monstres que j'ai et ma stratégie. Ma stratégie c'est d'utiliser déjà tous les monstres qui sont 40. Ok, ce n'est pas optimum, ça va être Chloé, ça va être June, ça va être Chazune, ça va être Véromors et Béladeon. Donc 5 monstres, 6 étoiles, Béladeon pas encore tout à fait 40, mais ça ne serait tardé. On va regarder déjà un peu les stats des monstres que j'ai. Et si ça va suffire ? On a une Chloé en Swift, Broken Set, pas ouf. Là on a ici une rune avec un peu de def, un peu de PV, mais pas de vitesse. On a ici une rune très moyenne et on a une rune full attack. Enfin, c'est une rune PV pourcentage, mais avec de l'attaque en substat qui n'est pas du tout optimum. Cependant, notre Chloé devrait faire le taf. Pourquoi ? Parce qu'elle a plus 14 000 PV. Donc on est rendu à une Chloé qui a 25 000 PV, qui approche, on va dire, des 200 de speed. La précision, on s'en fout totalement sur Chloé parce qu'elle n'a pas de debuff, et la résistance un peu faible, mais ça devrait quand même passer. On a un June qui devrait faire le café. Pourquoi ? Parce que 92% de taux critique, pas assez de dégâts critiques à mon sens. On aurait préféré du 160% de dégâts critiques, plus 1360% d'attaques. La vitesse un peu faible en PVE en tout cas. Après, on a une Chazune, un peu tanky, 22 000 PV, 129 de vitesse en Violent. Un poil faible, un poil faible tout de même, pour faire le taf. 23% de précision, donc je pense que le Glancing aura du mal réellement à passer. Mais voilà. Un Veromos, moins tanky que les autres, 20 000 PV, 133 de vitesse en Violent, toujours un peu faible. 48% de précision, on est vraiment sur la deadline, vous savez, les 45% de précision pour que ça puisse passer, on va dire, convenablement en PVE. En général, on conseille la fourchette de 45% à 55% en précision. Et le petit Beladéon, qui a un peu plus de 20 000 PV, qui a à peu près 850, 870 de défense, qui a la tranche supérieure de précision, 59%. Mais le problème, c'est qu'il a un Violent Broken Set, donc il va falloir essayer de l'améliorer après dans le temps, surtout point de vue vitesse. Ok, 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 donc on va se lancer tout de suite dans le Dragon B10. Dragon B10, normalement, je dis bien normalement, ça devrait passer en semi-automatique avec cette team. Ce qu'il faut que je fasse gaffe, c'est le palier de 0. Le palier de 0, c'est la source d'emmerdes sur beaucoup de runs en automatique. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, il faut que ma Chloé puisse outspeed le reste de mes alliés, qui place son immunité, son invincibilité à ce moment-là. Ça va permettre à mes monstres de ne pas prendre le deathbreak des cristaux. À ce moment-là, j'espère que Belladeon, lui, va poser un deathbreak sur un des cristaux, que je vais orienter avec mon petit doigt en mode semi-automatique. Et du coup, derrière, June va faire une attaque qui va défoncer le cristal. Ça, c'est la première source d'emmerdes. La deuxième source d'emmerdes, ça va être mon focus au niveau du dragon. Qu'est-ce que je fais ? Focus le cristal de gauche, cristal de droite, dragon, cristal de droite, dragon, ou full dragon de base. Le problème, c'est que j'ai encore du mal à gérer le DPS de June. June est quand même un monstre qui peut faire des dégâts critiques très souvent. Pourquoi ? Parce qu'il a 90% d'autocritique. Donc, je me dis dans ma tête, tout simplement, que June va faire un dégâts critique. Le truc, c'est que si je focus tout de suite le cristal de gauche, le cristal de gauche a très peu de HP. S'il lui fait une attaque à 20-25K de dégâts, il risque, je ne vais pas dire de one-shot, mais il risque de lui défoncer sa barre très très vite. Bon, déjà, petit problème, Chloé n'a pas utilisé l'immunité, dommage. Donc, Shazune a pris le deathbreak. On espère, c'est bon. Ça a cleanse grâce à Veromos. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien. June fait le taf, le reste de la composition aussi. Alors ça, c'est une composition qui n'est pas forcément la plus safe. J'ai 4 monstres support, un DPS. En général, on va plutôt y aller avec 5 monstres support et y aller avec, dans ces 5 monstres support, 2 monstres qui vont faire des dégâts continus. Veromos, Megan, Veromos, Luméressia. Voilà, un peu dans ce style-là d'équipe. Donc, le palier 3 est passé. Donc ça, c'est cool. C'est déjà une première victoire. La deuxième victoire, c'est qu'il va falloir que je puisse cleanse le DB10. Une fois que j'arriverai à cleanse le DB10 en semi-auto, je vais faire des runs DB10 si le timing est correct, si j'ai un beau taux de réussite. Faut pas se mentir, j'ai testé une fois. Une fois pour l'instant le DB10 en semi-automatique et c'est passé. J'espère que là, ça va continuer. Dans l'opti, c'est pas trop mal parce que j'ai une Chazune qui buff l'attaque. Là où les autres monstres ne buffent pas l'attaque. J'ai quand même un support intelligent. J'ai Beladeon qui va healer, qui va booster la TB. J'ai une Chloé qui va healer, qui va mettre un peu de sustain tout de même. On a un Veromos qui va cleanse. Donc normalement, ça devrait être suffisant. Ça devrait être suffisant pour passer le DB10. Et ça, c'est très intéressant. Où je veux en venir, c'est que très souvent, sur Summoners War, vous allez monter des monstres spécialement. Je dis bien spécialement pour le dragon. Et là, ce que je veux montrer, c'est que finalement, avec les monstres qui avaient déjà été montés par Pikpok, on peut faire du DB10. Il ne faut pas forcément monter Verdil, il ne faut pas forcément monter une Mégane, on n'est pas obligé de monter un Spectra ou je ne sais pas quoi. Alors là, ça va être délicat. Parce que là, il faut que les dégâts continus puissent faire le taf. Donc je vais faire un petit... Oh ! C'était tout juste. C'était tout juste. On va attaquer maintenant le cristal de droite. Et normalement, là, c'est passé. C'est passé. Donc je pense que l'avantage de cleanse le cristal de gauche, d'abord, plutôt, c'est que je vais me prendre beaucoup moins de dégâts continus, donc moins de damage, et le dragon va me faire nettement moins de dégâts. Là où il faut être vigilant toujours au dragon, c'est de ne pas donner un coup fatal à un des cristaux. Parce que réellement, le dragon, il se venge, et il va vous mettre 20-25 cas de dégâts suivant votre défense. Et ça va tuer quasiment toute ma team. Regardez, tout à l'heure j'en ai parlé, j'en ai regardé les PV de mes monstres. Véromos, il meurt parce qu'il a 20 000 PV, Beladeon, il a 20 000 PV, donc il va mourir. June, n'en parlons pas. Chloé, ça serait peut-être la limite, parce qu'elle a 26 000 PV, elle a un petit peu de défense. Donc ça peut être assez dangereux. Maintenant, on va essayer de focus plutôt le dragon. Très bien, le cristal, il est tombé. Dommage, le strip de Beladeon n'est pas passé malgré les 59% de précision. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un monstre qui va avoir 55% de précision ou 100% de précision que le débuff va passer. Tout simplement, c'est que sachez que votre skill, il a un taux de réussite de base, 30% par exemple. Une fois skill up, vous allez peut-être gagner 15-20%. On va dire 20%. Votre skill, il a seulement une chance sur deux de passer. Une fois que ce jet de dé a été effectué, c'est oui ou non. Si c'est oui, ça va être votre précision face à la résistance de l'ennemi. Par contre, voilà, une résistance de l'ennemi en PvE, on sait que ça tourne autour de 45%. Donc, c'est-à-dire que si vous avez au-dessus, il y a déjà 15% de base. Si vous êtes au-dessus, ça va passer. Et du coup, là, c'est le jet de dé. Finalement, le jet de dé initial, oui ou non, l'onde est tombée sur un non et ça n'a pas ce trip. J'espère avoir un timing assez correct. Je pense qu'après, je vais refaire un test, mais plutôt en focus cristal de droite, voir si ma team est assez tanky pour pouvoir tenir le dragon B10. En tout cas, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Il ne m'a pas fallu grand-chose. Il m'a fallu runer sa Chloé en Swift, runer Beladé en Violent. 4 minutes 51, meilleur temps. Ça, ça fait plaisir. 4 minutes 51... Je m'embrouille tellement je suis emballé par le truc. 4 minutes 51, c'est tout à fait correct comme premier timing. OK, une petite rune de défense 4 étoiles et bah boum, on vend. Ça ne m'intéresse pas. OK, donc on va partir comme ça. Là où je pense, a priori, avec cette team, que je vais avoir un potentiel réellement en automatique à 70%. 70% pourquoi ? Parce que je pense que si June meurt, après, je n'ai pas assez de potentiel de damage pour défoncer le boss assez rapidement. Il va falloir qu'on teste. Il va falloir qu'on teste. Je vais mettre directement combat de boss, voilà, cristal de droite boss, c'est parfait. Et on va se lancer là-dedans. Donc réellement, ce qu'il faut comprendre lors de cette vidéo et ce que je veux vous faire comprendre en tant que coaching SW sur le Dragon B10, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre d'avoir les meilleurs monstres dans le jeu pour avancer sur SW. N'attendez pas forcément un 5 étoiles natifs, n'attendez pas forcément les top tiers 4 étoiles natifs. OK, dans cette team, on a quand même Chazune et Chloé. Mais Chazune, c'est un élément vent. Bernard aurait pu faire le taf à la plage de Sazune, ça aurait boosté la vitesse, ça aurait boosté la TB, on aurait eu peut-être un def break, un def attaque, on aurait eu une attaque qui aurait fait des dégâts suivant sa vitesse. Peut-être, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est n'allez pas vous recréer une team entière seulement pour le DB10. Après, voilà, il va y avoir des monstres plus ou moins optimum qui vont sécuriser vos runs, qui vont améliorer la vitesse de vos runs. et c'est là, en fait, où il va y avoir une amélioration dans votre jeu. Un run autour de 5 minutes, je trouve ça correct pour du DB10. Un run qui tourne autour de 3 minutes 45, on va dire, pour le Géant B10, c'est tout à fait correct. Mais il y a un moment, c'est sûr, on va vouloir avancer un peu plus loin, on va vouloir avancer plus vite pour obtenir plus de runes dans un minimum de temps. Et c'est là que vous allez chercher un Verdehyl, c'est là que vous allez chercher une roie en Violent, par exemple, ou une roie très rapide. Vous allez chercher du DPS au maximum, peut-être un refroidissement pour faire du face-to-face avec le dragon, histoire de lui mettre 2-3 patates. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'il faut essayer de voir le jeu. Mais, ne vous privez pas d'aller faire du dragon. Parce que, alors, j'en ai parlé un petit peu, peut-être que justement, il y aura un TFR avec qui on a parlé doucement, on va dire, sur le chat, qui m'a dit, bah ouais, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Wendy, sur la force des Violents. C'est un joueur qui joue bien, je pense, au point de vue de ses monstres et de l'évolution de ses monstres et de son niveau en PVP. Il m'a dit, j'ai 2 monstres seulement en Violent. Je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Vaut mieux avoir des très bonnes suites que de mauvaises Violent. N'empêche que le Violent, je trouve ça tellement abusé. Et comme il l'a souligné en PVP, et moi, je trouve ça très très important en Tau A ou en Tau A Hard, sans le Violent, c'est très délicat de pouvoir avancer. Par exemple, je vois mon Mav en Violent, en Tau A Hard, mais je suis tellement content quand ça enchaîne Skill 2, Skill 3, ou Skill 3, Skill 2, ou Skill 3, Skill 1 peut apporter avec la Provoke et tout. Le Violent, c'est tellement fort. Ou un Veromos qui va Violent et qui va double Cleanse, il suffit que c'est un moment où on prend des dégâts continu ou n'importe quoi sur la tête ou des debuffs, je trouve ça vraiment très très fort. Après, c'est pas un must, c'est pas un passage obligatoire. Et c'est comme là, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on n'est pas obligé de passer par un Verdehyl, on n'est pas obligé de passer par un Sigmarus, on n'est pas obligé de passer par des monstres top tier, optimisés, full DB10, pour réussir à faire du DB10 dans un temps correct. Vous allez avoir un Verdehyl, au lieu de peut-être passer sur un run à 4 minutes 50, je passerai sur un run à 4 minutes en ce moment avec les runes actuelles que je peux avoir. Donc, c'est pas une énorme différence. Par contre, il y a un moment où, oui, là, vous allez avoir la possibilité d'avoir des bonnes runes, encore le streak qui n'est pas passé, mince. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des bonnes runes, d'optimiser davantage de monstres, et là, vous allez faire des runs nettement plus safe et nettement plus rapides, et là, ça va être intéressant. Si on devait comparer, c'est un petit peu pareil avec un Farmer. Vous allez avoir un Farmer en début de jeu, par exemple, votre Véromoth. Votre Véromoth, il est runé très moyennement, il va faire le Désert de Tamor en une minute. Mais très très vite, vous allez peut-être avoir de la chance sur un 5 étoiles natifs, vous allez optimiser un monstre DPS en tant que Farmer, et là, vous allez faire le Désert de Tamor ou Feimone en 35 secondes, 40 secondes. Si on dit que votre Farmer, vous avez EP spécialement pour ça, il fait Désert de Tamor en 30 secondes. Ça veut dire que vous êtes capable utopiquement de faire deux fois un run de Tamor à la place d'un run avant. Je dis bien utopiquement parce que vous savez, il y a toujours le moment où on clique pour récupérer la récompense, il faut relancer derrière, et ça, ça vous fait perdre du temps. Qu'on fasse un run ou deux runs, ce temps, il est fixe. Donc, c'est pas tout à fait deux fois plus rapide, mais ça sera quand même toujours plus rapide. Et du coup, imaginez qu'en une journée, au lieu de monter 50 fous de 3 étoiles, vous en serez capable d'en monter quasiment 100. Monter 100 fous de 3 étoiles, c'est quasiment un 6 étoiles automatique parce qu'il vous faut 120 fous de 3 étoiles. Donc, c'est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que plus vous allez monter dans le jeu, plus vous allez réussir à avancer vite. C'est pareil sur le DB10 ou sur le GB10, quand vous serez capable de faire une speed team, au lieu d'avoir 10 runes en 1 heure, vous allez être capable d'avoir 25 runes en 1 heure. Et du coup, avoir un potentiel par jour d'avoir des meilleures runes pour optimiser vos monstres. Et là, on est vraiment sur un effet snowballing en PVE qui va vous permettre de runer un maximum de monstres, de faire un maximum de food pour pouvoir avoir un maximum de 6 étoiles. Et c'est là où, réellement, on voit la grosse différence sur les joueurs. C'est que vous allez monter vos 6 premiers mois de jeu avec 2 monstres 6 étoiles. Entre 6 mois et 1 an, vous allez être rendu à 8, 10 monstres 6 étoiles. Entre 1 an et 1 an et demi, vous allez être rendu à 25, 30 monstres 6 étoiles. Et au-delà d'un an et demi, vous allez être autour de 35, 40, 50 monstres 6 étoiles. Parce qu'il y a vraiment cet effet boule de neige qui grossit, grossit, grossit et qui prend une ampleur énorme. 4 minutes 25 ! Yes ! Alors, c'était chaud. Je ne sais pas si vous avez vu le cul de Jun, le samouraï. On a failli le renvoyer dans sa tombe. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Deux runs qui passent. Allez, on va tester un petit troisième run. On va voir. Pour l'instant, 100% de réussite sur un run hier, deux runs aujourd'hui. Donc, on va dire pour l'instant, on a 3 chances sur 3 d'avoir réussi. Donc, ça passe. Si là, on venait à le louper, ça veut dire qu'on serait autour de 75% de taux de réussite. Après, il faut aller face des runs en plus et essayer d'améliorer un peu ça. Mais cette vidéo vous permet aussi de regarder un peu les stats minimum de vos runs. Vous avez vu, Jun, il n'a pas beaucoup de PV, il a failli crever. La Chloé, elle a assez de PV. Belle Adéon, il a assez de PV. Ils ont assez de vitesse. Malgré que ça pourrait être optimisé on parlait un petit peu tout à l'heure du Véromo, s'il tourne autour de 130 de vitesse. En Violent, 150, 160, ce serait déjà nettement plus agréable, nettement plus fluide. Donc, ne voyez pas le Dragon B10 comme un palier très difficile. C'est un palier atteignable. Je ne sais pas si je vais faire du Dragon B10 en automatique histoire d'avoir des meilleures runes tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même que je fasse du semi-auto. Donc, quand je vais avoir un peu de temps, je vais faire du semi-auto. Quand je ne vais pas avoir du tout de temps, je vais faire du GB10 en full automatique là où j'ai 95% de taux réussite. Là, il faut vraiment Chazune et Lille-Beladeon. Vous avez vu, c'est vraiment passé un poil de cul parce que Beladeon, c'est un monstre de défense de base. Il prend un def break, il perd 70% de sa défense. Ça va très très vite. Là, il faut vraiment que derrière Veromos qui soit rapide puisse Cleanse. Vous avez vu, une petite boulette de Zeros a retiré quasiment la moitié de la barre de vie de Beladeon. Après, le gros avantage que j'ai justement pour pallier à ça, c'est si un de mes monstres prend un def break qui perd quand même pas mal de PV, c'est derrière J'ai Chazune, Beladeon, Chloé pour Ylet. Donc normalement, ça devrait bien aller. Chloé, à la limite, si j'ai de la chance, elle va mettre l'invincibilité donc ça va permettre de temporiser face à Zeros. Donc voilà, en tout cas, là, c'est la grosse surprise. Ça me fait vachement plaisir de réussir là-dessus. J'ai jusqu'au 15 septembre pour faire l'automatique, donc 20 jours. 20 jours pour optimiser cette team, pour peut-être modifier des éléments si j'en ai la possibilité par les teams. Réellement, j'aimerais bien pouvoir voir le potentiel de la KFG Lite. À mon sens, quand je la vois sur le papier, je suis sûr qu'elle va défoncer du dragon. Avec combiné à Waa, à mon avis, là, on tient un duo sur le compte de Pipoc qui est magnifique. Et en plus, c'est un combo qui va être très très utile, je pense, en raid et qui sera efficace en Toad normal. Je pense pas à Toad. Toad, c'est un peu trop YOLO. Peut-être contre du boss sur les paliers et encore. Et encore, parce qu'il faut quand même avoir un potentiel de contrôle sur les monstres, sur les trash mobs, donc sur les 4 trash mobs. Et Liu Mei et Waa auront plutôt un gros potentiel de contrôle sur le boss. Après, je les vois mal focus les trash pour réduire l'ATB. Je trouve que c'est quand même une réduction ATB monocible, contrairement à Spectra qui, sur ce qu'ils 3, met un slow et une réduction ATB de 30%. Bon, là, on prend quand même pas mal de dégâts continu. Donc, c'est pas simple. Un petit fanatique, ça, ça fait plaisir. Histoire de temporiser, histoire qu'un de nos... Oh ! Non, June ! Alors là, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris comment ça se fait que June soit mort. Il avait l'immune, il avait pas de dégâts continu sur la gueule, il lui restait les 3 quarts de ses PV. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Oh ! Trop early, trop early, voilà. La team qui n'est pas encore 100% efficace. Je pense qu'en mode manuel contre le boss, pas de problème. En mode semi-automatique, voire automatique, ça passera pas. On a la preuve. Donc là, on est sur un 75% de taux de réussite. Donc, je suis sur le bon chemin avec PicPoc. J'ai pas encore fini. En tout cas, voilà, les invocateurs, j'espère que vous avez bien compris l'intérêt de cette vidéo, de ce petit coaching DB10. Ne tardez pas à vous lancer sur du DB10. Testez, améliorez vos runes. Faites-vous une synergie d'équipe à peu près correcte. Là, le problème, c'est peut-être Chazune. Chazune, bon, c'est bien pour healer, mais c'est un élément vent. Elle a un heal assez intelligent, elle a un petit boost d'attaque, mais c'est pas optimum. C'est pas optimum. Je pense qu'une bonne KFG ou une bonne Waa fera plus le tas, voire Sigmarus. Sigmarus, peut-être que si j'aurai une plus DPS, ça pourrait être pas mal. Ça me mettrait un break attack, un petit peu de contrôle, un gros potentiel de damage quand même. Le problème de Sigmarus, c'est sa lenteur, donc il va falloir essayer de lui trouver quand même des bonnes subs en vitesse. Donc, c'est là où c'est compliqué de trouver la bonne synergie de monstres. En tout cas, ne vous dites pas que c'est impossible. Regardez bien les vidéos, regardez bien le runage de mes monstres. Je vais leur montrer. C'est pas du tout des runages optimum. On a une Chloé qui est Swift avec un Broken Set avec une rune PV, regardez, qui est seulement plus 9 avec 20% d'attaque. Donc, c'est vraiment pas au petit, mais on arrive quand même à avoir une Chloé qui a plus 14 000 PV et plus 86 de vitesse. Donc, ça, c'est très très bien. Elle est skill up, donc ça, c'est important, le skill up pour réduire les temps de pause. On a un June qui n'a pas beaucoup de PV, c'est ça. On a un June qui a 12 000, 13 000 PV. Trop faible. Trop faible pour pouvoir aller tâter du boss. Donc, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Il a une vitesse un peu lente. Il aurait eu plus de vitesse. On aurait eu un potentiel de damage un peu plus important. On a une Chazune qui tanque mais qui manque de vitesse. Un 128, c'est faible. C'est vraiment, 129, c'est faible. En précision, elle passera pas le Gland Sini Hit comme on voudra. On a un Veromose qui est trop lent, 133. Par contre, il a une bonne défense. Il a un bon pool HP. Il a de la précision quand même, pas énormément. Il est au ras des pâquerettes par rapport au seuil, des 55%, enfin loin. 7%, ça peut faire la différence réellement en PVE. Et après, on a Beladeon qui n'est pas encore top niveau parce qu'il est niveau 37. Il a une bonne tankiness. On va dire, le couplage HP défense est quand même très correct au point de vue de sa vitesse parce qu'il a quand même une vitesse plus 59 en Violent. J'ai voulu vraiment actionner Beladeon là-dessus sur une bonne vitesse en Violent pour pouvoir strip rejouer derrière. il est... Voilà, je pense que Beladeon vers Romo, ça doit être vraiment vos piliers de votre team géant B10. Après, qu'est-ce que je pourrais faire ? Peut-être que je pourrais virer Shazune et mettre Konamiya. Son Konamiya n'est pas très très rapide. Ça manque encore un peu de précision. Ça manque... Oui, ça manque beaucoup de précision même, on va dire. Parce que la précision c'est assez intéressant quand même pour pouvoir mettre du stun sur le skill 1. Ça manque un peu de vitesse. En Swift, on voudrait un plus 80, un plus 90 de vitesse. Après, on a un Spectra mais qui n'est pas super bien rune. Regardez, il a très très peu de HP. Ça, c'est dommage parce qu'un Spectra c'est très très important comme monstre. C'est super en Tau à Hard. Il faut vraiment que je fasse une vidéo sur le Tau à Hard parce que là, depuis que j'ai passé Mav, Spectra, 6 étoiles, là je vais passer Aria aujourd'hui 6 étoiles. Je pense que le Tau à 100 il m'attend à pas grand chose. Bon, en tout cas, voilà les invocateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous servir à optimiser votre team DB10, à comprendre les mécanismes et les rouages du dragon. Moi, ça m'a fait plaisir de réussir 3 runs sur 4 déjà avec Clipox. Ça annonce du gros potentiel sur son compte. Allez les invocateurs, les invocatrices, on se retrouve très bientôt sur Summoners War. Ciao !